Bonjour à tous, aujourd'hui on ira faire un tour du côté de Binin à la découverte des fontaines du village. On regarde d'abord le JT tout en images. Au cœur de Sarguemines, derrière les arbres, il s'en est passé des choses sur le site de la ZAC des faïenceries. Trois mois séparent ces deux prises de vue aériennes et durant ce trimestre, une quinzaine de bâtiments de l'ancien site de production de céramique a disparu. Cela représente des milliers de mètres carrés de bâtis. Les opérations de déconstruction ont donc bien avancé. Nous avons en super structure, donc c'est toutes les parties supérieures, on est à plus de 80%. Et en dallage, fondation, on est dans les 30%. Et à 40% en ce qui concerne la dépollution du site. Le chantier avance bien, les délais devraient être respectés. L'ensemble doit être fini en fin d'année. Tous les bâtiments n'ont pas vocation à être démolis. Certains, comme la Halle 1923, jugés intéressants et suffisamment solides, seront conservés dans le cadre de l'aménagement futur de la ZAC. La toiture est composée de fibres au ciment qui a résisté au temps et a protégé la structure métallique ainsi que les murs des intempéries. Après l'émolition, les gravats sont triés sur site et rassemblés en fonction de la nature des matériaux. Quelques chiffres illustrent l'ampleur du chantier. Environ 1200 tonnes de ferraille ont déjà été sorties ainsi qu'une dizaine de tonnes de tôle. Vous reconnaîtrez désormais comme chef le capitaine Sébastien Quillian, ici présent. C'est désormais officiel. Le commandement de l'unité opérationnelle de Saralbe change de main et appartient à Sébastien Quillian, 43 ans, dont 27 années passées, chez les sapeurs-pompiers. Il était avant à Saralbe chef de centre adjoint. Ce changement s'est déroulé lors d'une cérémonie de passation de commandement organisée sur le quai de l'Albe. Une grande fierté de pouvoir reprendre la suite de ce centre. Je remercie ce qu'a fait mon prédécesseur et toutes les équipes qui sont là. Leur soutien, leur présence aujourd'hui me font plaisir, me donnent envie de continuer et d'avancer avec eux. S'il y a un chef de centre qui arrive, c'est qu'il y en a un autre qui part. Après 35 années passées en tant que sapeur-pompier volontaire, Guy France tire sa révérence, non sans un petit pincement au cœur. Il y a toujours un peu d'émotion. C'est un grand moment, c'est le fin d'une carrière, on va dire. L'unité opérationnelle de Saralbe est composée de 27 sapeurs-pompiers, dont 3 femmes. Tous ensemble, ils ont réalisé l'an passé 883 interventions. La priorité du nouveau chef de centre est d'attirer de nouvelles recrues. Malheureusement, on nous sollicite toujours un peu plus et que les équipes se fatiguent. Donc on recherche du monde pour pouvoir rejoindre les rangs. Malheureusement, attirer de nouveaux sapeurs-pompiers n'est pas une chose aisée. Faire de nouvelles recrues, c'est très compliqué. On va dire que les jeunes, c'est plus comme nous, ils ont d'autres priorités. Nous avons le phénomène du zapping et c'est vrai que nos jeunes générations ont tendance à se consacrer, mais à fond, il faut le reconnaître, pendant quelques années à leurs activités, notamment l'activité de sapeurs-pompiers volontaires, puis de passer ensuite à autre chose. Le lieutenant-colonel honoraire Guy France est âgé de 65 ans, c'est pour ça qu'il prend sa retraite. Quand on a ça dans le sang, ça manque quand même un petit peu après. Et tous ceux qui arrivent en limite d'âge, qui n'ont pas de problème de santé, ils sont un peu frustrés, mais on fait avec. L'avenir du centre de sapeurs-pompiers de Sarralbes et la continuité de son action repose notamment sur sa section de JSP et sur la classe de cadets de la sécurité civile du collège Robert Douaneau. Tout le monde à bord, la quatrième édition du Beach Trike Show avait lieu à Ryersvillers le week-end du 10 août dernier. Camille Henriot vous embarque avec elle sur le trike de Claude Arbogast, motard depuis 50 ans. C'est une belle journée pour faire une sortie en trike aujourd'hui. Et comme là on fait le run avec le Trike Club, c'est une super balade. Ça fait longtemps que vous faites ça ? Oui. Combien d'années ? Depuis 2007. Avant j'étais motard, à partir de 20 ans. Et là je suis le plus ancien de tous. A 71 ans. Une heure de trajet à travers le Beach Island pour montrer l'engin dont ils sont fiers. Un run, c'est pour les personnes qui ne sauraient pas ce que ça veut dire. En fait, c'est un départ à plusieurs sur un itinéraire construit par les organisateurs, en l'occurrence nous. Donc on prend une carte, on regarde un peu le rayonnement par rapport à notre point de départ. Donc cette année c'était Ryersvillers, donc grosso modo tour de Ryersvillers. Il faut que ça ne dure pas plus d'une heure. Il faut que ça soit des routes qui soient sans danger majeur, donc sans carrefour dangereux. Et puis aussi, il faut que ça soit agréable à rouler. Pour Claude, le plaisir reste le même, lui qui a toujours participé à cet événement. Oui, c'est la façon de vivre ensemble, de rouler ensemble. Et ça fait plaisir de revoir les copains, tous les trikers, copains et copines. Pour les trikers venus de Lorraine, proche Alsace et des pays frontaliers, c'est le rendez-vous incontournable pour se retrouver et échanger sur leur passion. Pour Hype Strikes, l'association organisatrice, cet événement se prépare depuis un long moment déjà. Ça se prévoit des mois à l'avance, on est à peu près sur 8 mois de préparation, avec évidemment un vote en Assemblée Générale auprès de nos bénévoles, savoir qui pourrait venir nous aider, savoir où faire l'événement en soi, savoir qui inviter, par exemple qui avoir en animation, etc. Ça demande beaucoup de travail de fond, puisqu'il faut savoir que quand on prévoit quelque chose, il faut toujours prévoir plus. Au programme de cette manifestation incontournable, concert, défi de pin-up, mais aussi, pour la première fois, le spectacle de feu de Sian Reyes. Les traditionnels baptêmes de trike ont aussi fait leur retour. Une cinquantaine de personnes, on peut découvrir les sensations qu'ils procurent. Le baptême en trike était super top, c'était déjà une expérience pour moi, et ainsi une expérience pour mes deux enfants. Donc j'ai un grand garçon qui a 8 ans et un petit garçon qui a 2 ans, où j'ai pu profiter avec lui-même directement de faire ce baptême en trike. C'était splendide pour nous. Le président de l'association se félicite du succès de ce week-end. Oui, franchement, ce week-end était bien, puisqu'on a eu la chance d'avoir le beau temps déjà. Et ensuite, on vit pas mal de monde, pas mal de clubs de toute la région, même d'ailleurs. Une quatrième édition réussie pour Hype Strikes, qui devrait sans aucun doute renouveler l'expérience l'année prochaine. Nouvelle médaille pour Victor Malik, le planeur de l'Aéroclub de Sargemin, qui disputait la semaine du 4 au 10 août dernier, le championnat de France Junior à Fontenay-le-Comte, a de nouveau brillé. Après cette épreuve disputée, il termine à la première place, et devient champion de France Junior 2024, quelques jours après sa deuxième place au championnat. Le festival Les Etendards se poursuit jusqu'à la fin du mois. Vendredi à 21h45, séance de cinéma en plein air à la zone de loisir de Grosse-Blie. Le clan raconte l'histoire de Fred, Achille, Max et Belette. Ce sont quatre truands qui forment une belle équipe de bras cassés. Après avoir raté lamentablement leur dernier coup, ils décident de se refaire en kidnappant Sophie Marceau. Et samedi à 20h, le festival Les Etendards fera une nouvelle fois étape à Putel-en-Jolac, cette fois pour un concert, Prime Time. C'est un groupe de covers pop-rock progressifs qui revisitent des tubes, notamment de Super Tramp, Pink Floyd et Queen. Si les conditions le permettent, une projection vidéo viendra illustrer les chansons pour une expérience encore plus immersive. Et comme pour toutes les dates du festival Les Etendards, les événements sont maintenus quelle que soit la météo, avec au besoin une solution de repli en intérieur. On va quand même regarder les prévisions météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modera Bita. Bonjour tout le monde ! On devrait retrouver un temps moins perturbé pour demain. Et les températures vont redescendre un petit peu. Les minimales iront des 16 à 19 degrés et les maximales de 26 à 28 degrés. Demain, nous fêtons les maris et il fera jour de 6h22 à 20h42. Passez tous une belle journée et à demain ! Continental Sargomin recrute. Vous êtes électromécanicien ou électricien industriel ? Rejoignez notre équipe au service maintenance pour dépanner, réparer et entretenir des équipements électriques et industriels automatisés. Pour plus d'informations ou pour postuler, déposez votre candidature directement à l'usine ou scannez le QR code suivant. L'histoire du village de Binin est fortement liée à celle de ses fontaines. Encore indispensable au quotidien il y a moins d'un siècle, les fontaines ont peu à peu disparu pour laisser place au réseau d'assainissement. Léon Meyer, membre de la chale section Pays de Beach, nous raconte l'histoire de ses points d'eau dans son village natal. Les fontaines. Il y a moins d'un siècle, ces points d'eau étaient un élément vital pour les communautés villageoises. Boire, faire sa lessive, abreuver le bétail, elles étaient un point névralgique où s'entretenaient les relations sociales. A Binin, au Pays de Beach, beaucoup d'entre elles ont disparu après l'installation du réseau d'assainissement. Aujourd'hui, l'ère des fontaines est révolue, mais s'apprête à connaître une seconde jeunesse. Voici une nouvelle histoire d'histoire. Nous sommes là, presque tout au bout de la rue de la Fontaine, à Binin. Et pour moi, personnellement, voilà à ma gauche la maison où je suis né, et sur la droite, la maison où j'habite actuellement. Nous allons avancer de quelques mètres et je vais vous montrer la première de nos fontaines et surtout la source dans laquelle je suis censé être né. Dans cet ouvrage en béton se trouve le captage de la source qui alimente la fontaine du Brûle-Bronne, du lieu dit Brûle, toujours existant. Au fond de l'ouvrage se trouve un petit bassin dans lequel on voit jaillir la source qui alimente la fontaine. Ça nous ramène aussi à la légende du Kindelsbrunn, la fontaine des enfants, dans laquelle les bébés de Binin étaient censés naître autrefois. Et les mamans qui en attendaient un avaient l'habitude de venir tourner autour et de tendre les bras en guettant qu'elles entendent les pleurs d'un bébé. Et c'est un peu la raison pour laquelle, moi, personnellement, je suis censé être né dans cette fontaine. La fontaine du Brûle-Bronne, que j'ai connue dans ma jeunesse, a été modifiée en 1989. Et auparavant, elle était formée de deux bacs qui se suivaient. Et ensuite, l'eau s'écoulait dans un fossé à ciel ouvert. Donc, elle venait de la nature et retournait directement à la nature. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, tout ce qui est autour, toutes les constructions, n'étaient pas encore là. Elles étaient, à ce moment-là, en pleine nature. Des fontaines, comme le Brûle-Bronne, il y en avait une bonne dizaine à Binan, disséminées aux quatre coins du village, juste après la guerre. Et nous partons maintenant à la découverte d'une deuxième de ces fontaines, la fontaine du Véchousse, c'est-à-dire le Lavoie. En passant, cet ouvrage du Syndicat des eaux de Rohrbach, c'est une station de pompage, forage, qui a été construite en 1953-54 et qui a amorcé le déclin de l'air des fontaines en amenant l'eau courante sur les robinets jusque dans toutes les maisons. Nous sommes devant la fontaine dite du Véchousse, le Lavoie, c'est la seule dans la commune. C'est une fontaine qui a été construite par la commune après 1857. Elle a galéré sur le projet pendant plus de dix ans. Mais bon, toujours est-il qu'elle a quand même fini par couler jusqu'environ 1980, même si actuellement, on n'en voit plus rien. Cette fontaine servait aussi de lieu d'abreuvoir pour les nombreuses bêtes du village et je vous laisse imaginer l'état de la route quand elles étaient passées. La preuve que ces fontaines étaient un élément vital dans la vie des Béninjois, c'est la nomination régulière de fontainiers qui était chargée d'entretenir et de contrôler toutes ces fontaines. Et maintenant, je vais vous emmener directement à la dernière qui était aussi, paradoxalement, la première de nos fontaines de Bénin. Sur ce plan topographique du Pays de Biche, datant de 1758, vous avez ici au numéro 4 une source qui est clairement indiquée et commentée sur le plan et autour de laquelle s'est probablement, même certainement, construit et développé le village. Hyper importante, cette fontaine, parce que toute la vie du village s'est toujours articulée autour d'elle, à la fois pour boire, faire la lessive, arroser les jardins, abreuver le bétail et même tremper les orteils en été quand il faisait très chaud. Est-ce d'ailleurs pour cela qu'on l'appelait la Vorderste Brunnen, c'est-à-dire la première fontaine ? Probablement. Comme vous le voyez, cette fontaine a totalement disparu suite aux opérations d'assainissement. Mais la commune travaille actuellement à un projet assez attractif de réhabilitation pour faire de cette placette un endroit de rendez-vous comme c'était dans le temps. Il en est d'ailleurs de même de la fontaine du Brûle-Bronne, qui va être réhabilitée l'année prochaine. Tous ces projets laissent à penser que l'ère des fontaines, totalement passée aux oubliettes, va retrouver incessamment à Binat une seconde jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada